C'est pas que j'aime pas le sport, enfin si j'aime pas le sport, mais c'est que j'ai un problème psychologique avec l'idée que les gens puissent me voir faire du sport. Parce que je comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est normal de faire un spectateur des efforts que je crois devoir faire pour me sentir en pleine forme. C'est vrai que tu marches des fois dans la rue à Paris, et des fois tu longes une baie vitrée comme ça sur un boulevard ou une avenue, et derrière cette baie vitrée, tu as juste 10 gars que tu peux voir, et les 10 gars ils sont là. Et moi je passe au bout, je suis allé, on peut vous voir, on peut vous voir ! Il y a un truc qui m'amuse, parce que j'ai une salle de sport tout près de chez moi, qui est exactement comme ça, donc ce que je fais, à côté j'ai un McDo, j'aime bien le McDo, je prends des Big Mac et je les mange devant la baie vitrée. Ça m'amuse de leur faire comprendre un peu ce qu'ils ratent, j'aime bien l'idée. En plus ça m'arrive, en plus je dis ça, mais j'ai essayé de fréquenter une salle de sport, je me rends compte à chaque fois que je vais dans une salle de sport, c'est pas pour les bonnes raisons, je fais pas du sport pour me sentir en pleine forme, je fais du sport à chaque fois pour me déculpabiliser des énormes excès que j'ai fait la veille ou l'avant-veille. C'est pas une très bonne raison de faire du sport. En fait je crois que c'est la raison pour laquelle je fais du sport à chaque fois, c'est finalement pour pouvoir continuer à boire un petit peu plus et fumer un petit peu plus. La première fois que je suis allé dans une salle, le mec de la salle de sport il m'a dit ça, et c'est la question qu'il m'a dit, il m'a dit c'est quoi tes objectifs ? J'écoute environ un paquet de cabelle et une bouteille de rouge par jour, grosso modo. Le mec il me dit ça m'étonne pas, il me dit je crois que c'est la première fois que je vois un gars avec un survêtement qui sent si fort le tabac. Je dis c'est possible, c'est possible ouais, c'est possible. Non surtout ce qui est pénible quand t'es gros fumeur, c'est tous les non-fumeurs qui n'a pas de culpabiliser sur ta consommation. Ça c'est vraiment, on le sait que c'est pas bon de fumer tu vois. Et le jour j'étais à l'apéro avec un pote, puis donc du coup c'est l'apéro avec des copains, donc j'enchaînais un peu les clubs tu vois. Et j'ai un pote comme ça qui me voyait fumer, et puis au bout d'un moment il me dit, Il me dit putain tu fumes beaucoup toi, hein ? Il me dit fais gaffe mon pote tu fumes beaucoup là, hein ? J'ai des potes un peu agressifs vraiment. Il me dit t'as combien par jour là ? Il me dit t'as combien par jour ? Bon c'est pas non plus mon meilleur pote, attention, je précise là. Je l'aime bien mais c'est pas vraiment, il a des côtés vraiment relous. Il me dit t'as combien par jour ? T'as combien par jour ? Je sais pas j'ai combien par jour par rapport à... Il me dit t'as combien par jour ? Et donc au bout d'un moment il me gonfle et je lui dit, je sais pas je te le dis, je pense que je suis à peu près un paquet par jour quoi. Et là mon pote à ce moment-là il a cette phrase que tous les non-fumeurs à chaque fois ont systématiquement avec leur pote fumeur, mon pote il gomme comme ça, il dit un paquet par jour ? Il dit putain mon pote à la fin de l'année il fait le calcul. Mais c'est un voyage, c'est un voyage. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me fais chier aussi avec tes voyages toi ? Parce que moi le truc que je préfère faire dans la vie c'est fumer des clopes sur mon canapé. Alors vis ta vie et je vis la mienne. Et on va bien y arriver comme ça, parce que je peux te le faire. Mais j'ai dit qu'est-ce que tu as fait par exemple l'été dernier ? Et mon pote il me dit, ah j'ai dit à mon gars l'été dernier je suis parti deux semaines en Guadeloupe. J'ai dit deux semaines en Guadeloupe mais fais le calcul, c'est 25 cartouches. Ah mais si tu veux jouer au connard on peut faire un ping-pong si tu veux, ça c'est le moment. Le mec dès que j'ai dit un paquet par jour il m'a dit à fin de l'année c'est un voyage. Alors que le gars est non fumeur ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il connaît le prix de tous les paquets de clopes, tous les billets de train, toutes les cartes de réduction, c'est vrai, c'est ça que ça veut dire. Imagine le gars il m'a dit t'as combien par jour ? J'aurais dit je sais pas environ 5 clopes par jour. Il m'a fait 5 clopes par jour ? Mais putain mon pote à la fin il fait le calcul. C'est un week-end à Saint-Malo ! Je sais pas ce qu'il leur a dit mais tu vois. Ça je n'ai vraiment pas compris pourquoi tous les non-fumeurs, c'est vraiment leur hobby, ils sont constamment en train de faire le calcul de l'argent qu'ils imaginent que dépense leur pote fumeur et faire la conversion en voyage. C'est toujours en voyage. Eh t'as pu faire un beau voyage ! C'est jamais autre chose, jamais il y a un mec qui va te faire un paquet par jour. Mais putain mon pote à la fin il fait le calcul. C'est 200 cisailles. Ah oui mais pourquoi ? Mais mais j'ai tous les cisailles que tu pourrais t'acheter ! Tiens mon pote à la fin et tu vas à Jardinlande, tu fais un carnage au rayon cisaille. Bah je pense que je préfère continuer à fumer quand même hein ! Tiens je pense que tu n'es plus mon ami ! Mais c'est vrai parce que moi j'ai des potes qui sont ce soir dans la salle et j'adore quand j'ai des amis qui viennent me voir parce que ce qu'on fait toujours quand j'ai des potes qui viennent me voir après le spectacle on va se poser dans un bar en terrasse qui est pas loin et puis on parle de la vie, on parle du spectacle tout ça. Et il y a pas longtemps ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai un copain qui est venu me voir et après le spectacle j'étais dans une petite rue piétonne où il y avait une terrasse de bar et on s'était posé comme ça avec mon pote et on parlait un peu après on parlait du spectacle et tout que je venais de jouer et donc on était comme ça en terrasse et il y a un monsieur qui était venu qui apparemment avait assisté au spectacle et apparemment est bien aimé parce qu'il se positionne comme ça au milieu de la rue piétonne le monsieur et il commence à me regarder et à me faire des petits signaux pour me dire qu'il a bien aimé le spectacle. C'est sympa ? Bon voilà. Et le mec qui est comme ça il dit c'est super. Je suis pas dérangé, je suis pas dérangé. C'est super. Mais le gars ne partait pas. Bon je suis là c'est bien il va falloir y aller au bout d'un moment ça va bien deux minutes. Michel Fourniret quand même. Bon voilà. Et là le mec qui est comme ça il dit non je vous dérange pas, je vous dérange pas, je vous dérange pas, je vous dérange pas. Il va voir il dit vraiment j'ai trouvé le spectacle super. Il dit vraiment je me suis beaucoup amusé. Merci beaucoup c'est un super moment. Il me dit il y a juste un petit tweet qui m'a un peu chiffonné dans ce spectacle. Je me permets de vous le dire. Je me permets ça un peu. Je vous le dis. Un week-end à Saint-Malo pour le prix de 5 loups par jour pendant un an c'est beaucoup plus cher que ça. Allez maintenant. Je me dis donc t'as reconnu Jean-Claude de Chipoteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gars il écoutait mon spectacle depuis le début peut-être même ça lui plaisait. A partir du moment où j'ai dit cette phrase là le gars il écoutait plus du tout. Il n'est que dans le calcul dans sa tête. Il dit attends attends on allure toi à Saint-Malo avec une nuit à l'hôtel et tout. Puis c'est une carré de réduque mais c'est beaucoup plus cher que ça. Je lui dis c'est pas grave c'est pas grave. J'ai dit ça comme ça. J'ai dit ça comme ça. Et le pire c'est que le gars il se contente pas de venir me trouver en terrasse après le spectacle comme ça. Le soir je rentre chez moi. Je vais sur internet. Je constate que le gars a fait une critique du spectacle sur fnac.com. Est-ce que tu crois que le mec il a marqué comme ça ? Alors nous avons bien mis au spectacle de Thomas VDB. Attention toutefois à ne pas se laisser abuser par les erreurs de calcul. Le mec il a mis puisque je rappelle que même en basse saison. Même en basse saison il a mis. Même en basse saison. Un week-end à Saint-Malo ça reste beaucoup plus cher. Ça clope par jour pendant un an. Hashtag SNCF. Hashtag juste prix. Oui d'accord c'est à quoi je rajouterais même. Hashtag homme seul. Homme seul dans sa maison.